coucou à tous je reviens pour une nouvelle vidéo voilà donc il y aura plusieurs choses il y aura une commande sur le site oreilles cosmétiques avec des palettes mexicaines et américaines il ya un livre que j'ai acheté une pochette et un hall action je vais essayer de faire vite alors premièrement je vais aller peut-être dans le désordre je me suis commandé cette petite coque avec un anneau pour mon nouveau téléphone voilà avec un anneau pouvoir prendre le téléphone alors on verra pas bien avec la ring light vous avez double comme en double coque voilà ça se démonte vous voyez ce que je veux dire et c'est une coque tout pailleté voilà mais ce sont des paillettes fixe ça c'est pas des paillettes avec deux vous voyez ce que je veux dire et là ça peut s'accrocher sur la voiture avec quelque chose de magnétique voilà si vous voulez faire comment gps avec votre téléphone vous enlever le petit crochet hop vous le voyez ce que je veux dire c'est magnétique voilà vous m'aurez compris et voilà la beauté de la coque voilà il était aux alentours des 14 ou 15 euros si je retrouve le prix je vous marquerai là dans l'écran je les commandé sur le site amazon donc voilà pour ça ensuite là on allant assez dommage vous verrez pas bien les paillettes là avec la rain light bon on voit bien quand même là on allant faire les courses je ne vous ai pas fait un retour de course on est rentré tard quand même je me suis pris un livre malgré que j'ai une liseuse j'aime bien lire de temps en un livre papier c'est le nouveau livre de virginie grimaldi il nous restera ça c'est la romancière française la plus lue depuis 2019 voilà virginie grimaldi j'ai adoré son premier roman le premier roman qui était je ne sais plus qui était alors je vais pas bon je vais pas couper c'est pas grave qui était le premier jour du reste de ta vie voilà j'ai pas mes lunettes je l'avais adoré ce roman et voilà je vais vous lire vite fait la quatrième de couverture à 33 ans iris se trimballe sa vie dans une valise théo 18 ans a peu de rêve car ils en foutent partout quand ils se brisent à 74 ans jeanne regarde son existence dans le rétroviseur rien ne l'est destiné à se rencontrer quand le hasard est réuni sous le même toit ces trois êtres abîmés vont devoir apprendre à vivre ensemble la jeune femme mystérieuse le garçon ou ailleurs et la dame discrète se retrouvent malgré eux dans une colocation qui leur réserve bien des surprises C'est l'histoire de trois solitudes qui se percutent de ces rencontres inattendues qui sont qui sont comme des évidences Virginie grimaldi possède un talent inégalé pour nous faire passer du rire aux larmes et nous compter la vie avec justesse et sens et sensibilité pardon je l'ai payé 18,91 euros je vais y arriver voici Virginie grimaldi je bafouille ce soir je m'en excuse voilà elle a fait une petite annotation chère lectrice chers lecteurs voilà donc c'est un roman de 385 pages voilà donc c'est bien de temps en temps de lire un livre papier mais sinon j'ai une liseuse donc voilà pour ça la coque et le livre déjà bon je vais essayer d'accélérer un petit peu et ensuite j'ai passé j'ai recraqué sur le site de orée cosmétiques bon là c'est mes derniers achats avant les vacances là je ne craque plus ni chez action ni sur un small business donc premièrement alors j'ai pris alors je vous ai pas fait l'unboxing comme il était tard j'ai ouvert mon colis c'était très très bien emballé comme toujours donc première palette j'ai pris celle-ci qui est la Zim Beauty la Runbera c'est sur un peu une palette un peu avec des noms de cocktails voilà et c'est une marque de Los Angeles donc une marque américaine se présente comme ceci ça fait un peu comme un livre avec le petit miroir et voici les couleurs c'est peut-être pas bien évident de vous montrer avec la red light voilà vous voyez alors je vais essayer d'enlever le film il y a des paillettes il y a des mattes et des élysées et sur certains fards vous avez comme des petits cocktails des petits verres à cocktails vous voyez sur certains fards voilà le rose là-haut vous voyez le pailleté là avec du marron, du vert voilà c'est tout à fait mes teintes voilà donc les prix j'essaierai de retrouver mon mail avec les prix dessus alors là il n'y avait pas de code de réduction quand j'ai commandé ce week-end il y avait un cadeau dans la commande je vous montrerai le cadeau à la fin voilà il y avait un cadeau et là cette semaine c'est jusqu'à demain soir je crois il y a un concours un concours sur sa boutique mais allez la suivre elle fait de très très belles palettes et il y a souvent des codes promo et elle a sorti beaucoup beaucoup de nouveautés si vous aimez les gloss il y a de nouveaux gels des nouveaux gels douche etc elle a vraiment de très très belles nouveautés tout le temps je vous montre un peu elle est magnifique donc c'est la Xime Beauty tout était très très bien emballé bon la poste a un peu traîné quand même ça a mis 4 jours mais bon j'étais pas pressé non plus donc c'est la Runbera ensuite j'ai commandé ça c'est une nouveauté qu'elle a reçu il n'y a pas très longtemps c'est la Ultramo la Donut Worry voilà avec une petite pochette alors c'est une marque mexicaine tout est marqué d'ailleurs en espagnol voilà la marque Ultramo ça doit être ma troisième palette je crois ou ma deuxième j'ai la grande palette je vous avais fait un short pardon sur YouTube mais si vous me suivez sur je vous ai fait un short un unboxing aussi sur YouTube et en version TikTok voilà donc voici la beauté ça c'est juste la pochette et voici la palette donc c'est une palette de teint voilà c'est une palette d'highlighter et de bronzer c'est une édition limitée il y a des mattes il y a des irisés donc c'est une palette de bronzer et d'highlighter et sur TikTok j'ai fait un pas un unboxing j'ai présenté mes palettes j'ai dit qu'elle pouvait aussi servir pour les yeux cette palette d'ailleurs je me suis maquillée aujourd'hui avec une de ces palettes la grosse palette qui est en forme de livre donc voici la palette en forme de donuts vous voyez vous avez les bronzers en bas et vous avez les highlighters en haut celui du milieu peut servir comme poudre je crois voilà à tester vous voyez les highlighters ça ressemble à des donuts elle est magnifique il y a un bon grammage dessus elle est très très jolie vous avez un film au protecteur aussi voilà tout était très très bien emballé je suis très très contente et vous avez donc un miroir la palette est vraiment une merveille c'est une pure beauté franchement elles sont vraiment pas très chers j'essaierai de vous marquer comme je vous dis les prix dans la vidéo regardez un peu la beauté de la palette franchement on verra pas bien les paillettes moi quand j'ai vu la pochette voilà alors elle fait votre commande sur les lives voilà donc moi quand j'ai passé ma commande il était il était tard donc j'ai pas vu ma commande en live mais bien souvent elle vous fait votre commande en live en direct ou elle vous fait une petite vidéo et ensuite dernière palette c'était une palette dans les soldes dans la catégorie des soldes bon j'ai déjà déballé hein c'est la Enchantie de Sky Sky il y a 32 phares les autres je vous ai pas dit combien il y avait de phares et celle-ci de mémoire elle était entre 18 et 19 euros donc c'est de la marque Amor US donc c'est une marque américaine USA voilà comment elle se présente avec des petits nuages derrière le petit papillon et sans plus attendre on va découvrir la palette alors vous avez un film protecteur sur le miroir je l'ai même pas enlevé encore et voici les couleurs je vous ai montré tout ça sur Tiktok n'hésitez pas à me rejoindre sur Tiktok je suis beaucoup plus active hein que sur Youtube voici les couleurs vous voyez un peu les pailletés d'ailleurs j'en ai mis un aujourd'hui c'est une de ces palettes bon faites pas trop attention à mon make-up je me suis maquillée depuis 6 heures ce matin donc c'est un peu parti hein vous voyez il y a du rose du violet il y a du vert il y a du marron c'est tout à fait mes couleurs j'ai passé du temps à choisir car il y a beaucoup beaucoup de palettes et franchement à moins de 19 euros 30 de fard ça valait vraiment le coup donc j'ai pris 3 palettes j'en ai eu pour 56 euros je crois avec un peu moins de 4 euros de frais de bord mais j'essaierai de vous retrouver tout ça en vidéo en cadeau j'ai eu un petit chouchou je pense que je vous le ferai gagner sur Tiktok je vais faire un petit concours sur Tiktok courant soit juillet soit août je verrai ou peut-être à la rentrée il faut que j'aille chercher des timbres pour vous faire le petit concours je sais pas exactement quand je vais mettre en place et je vous montrerai après ce qu'il y a à gagner et donc en cadeau j'ai une petite pochette avec un paquet de mouchoirs dedans une crème pour les mains et des nettoyants pour les mains ça c'est le genre de nettoyant que j'ai vous savez de chez Action que j'ai dans mon sac ça j'aime beaucoup en vaporisateur c'est super pratique et vous avez un petit paquet de lingettes voilà c'est de la marque MAC Beauty et c'est à la rose voilà c'est tout pour l'hygiène des mains en fin de compte hygiène et l'hydratation des mains voilà c'est Ultimate Andy et c'est la marque MAC Beauty donc je vous laisse aller la rejoindre elle a aussi un Instagram j'essaierai de vous incruster par les petites photos de son Instagram et de son site maintenant on va passer au bout d'Action alors chez Action j'ai refait le plein de 5 poubelles mais restez bien jusqu'à la fin j'ai trouvé une nouvelle palette je ne crois pas que j'ai encore vu sur les réseaux sociaux enfin du moins ça ne me dit rien donc premièrement j'ai repris c'était en point de gondon ou en tête de gondon un petit attrape cheveux je ne sais plus comment ça s'appelle c'est une grosse adhésive rouleau anti peluche voilà tout simplement vous avez le rouleau avec les 3 recharges ça je m'en sers très très souvent pareil j'essaierai de vous marquer le prix dans la vidéo ensuite j'ai repris un lot de petits sacs poubelles comme ceci que je mets sous ma coiffeuse j'ai une petite poubelle je n'ai pas rien à parler ou je mets mes potons tiges quand je me maquille le matin alors vous avez 3 litres et vous avez 150 attendez vous avez 150 sacs poubelles dedans enfin ce sont vraiment des tout petits sacs ça valait vraiment le coup je crois que c'était moins d'un euro voilà ça c'est surtout pour ma petite poubelle que je mets sous ma coiffeuse donc je crois qu'il y en a 150 dedans donc 50 par lot par rouleau je ne vais pas y arriver ce soir j'ai repris mes gros sacs poubelles de 138 il y en a 10 dedans de la marque du 1000 voilà ça c'est surtout pour changer mes cochons d'inde ensuite j'ai pris des biobagues compostables des 20 litres il y en a 10 dedans ça c'est pour ma salle de bain mon stock commençait à diminuer donc j'en ai repris 2 lots enfin 2 paquets plutôt et ensuite si vous suivez mes vidéos vous savez que je les adore ce sont les sacs à la lavande ça c'est 1,69 euros ça a pris 10 centimes il y a peu de temps ça a augmenté de 10 centimes il y en a 15 dedans ils sont ultra résistants moi je m'en sers pour la cuisine ils sont vraiment forts ensuite et bien normalement on va presque passer à la beauté donc mon mari s'est pris il s'est pris des gobelets pour le café expresso cup de 12 centilitres et dedans il y en a 30 voilà il en a pris 2 c'est vraiment top il y a des petits fresh coffee ça c'est pour boire son café au travail donc il en a pris 2 de paquet et ensuite on va passer à tout ce qui est beauté c'est parti pour la beauté alors là ça fait un moment que je les ai vus dans les vidéos YouTube ça fait plus d'un long que c'est sorti je les ai enfin trouvés j'ai hésité à en prendre 2 paquets mais je me suis dit que j'ai pas mal de cotons réutilisables et lingettes démaquillantes mais c'est vrai que ça faisait un moment que je les voyais dans les vidéos et moi je n'arrivais pas à les trouver alors ce sont des cotons mais pas pour mettre la lotion c'est des cotons démaquillants et vous avez la petite comme le filet à linge que vous pouvez mettre dans votre machine et ça je trouvais que c'était vraiment génial et ça c'est surtout pour se démaquiller c'est pas pour mettre la lotion quoique je testerai donc c'est réutilisable ce sont des petits cotons verts tout le monde les connait moi je les trouvais pas chaque fois qu'est-ce qu'ils nous disent masques disques démaquillants ils précisent bien que c'est juste pour démaquiller vous en avez quand même 10 dedans je vous marquerai le prix c'était pas très cher non plus ça j'étais vraiment contente de les trouver ensuite j'ai pris des masques bon c'est vrai que mon stock de masques actuellement ils diminuent pas du tout mais j'ai quand même craqué pour 3 masques alors ça pour moi c'est une nouveauté c'est le sweet candy c'est au bonbon je crois voilà moi j'aime bien les petits masques comme ça je vous en glisserai un dans le concours alors j'ai pas mes lunettes c'est un masque en tissu au visage formule hydratante parfum à la fraise voilà c'est assez girly pourquoi pas vous faire un petit tiktok et le tester en tiktok voilà il y avait aussi j'aurais dû vous faire un petit tiktok sur les arrivages je vous ai fait un tiktok sur les arrivages de la semaine mais j'aurais dû vous faire un tiktok sur les les promos de la semaine j'ai complètement oublié ensuite j'ai pris celui à la cerise bon c'est pas vraiment une nouveauté celui-ci celui-ci c'est un extrait de cerise illumine et détend voilà j'en ai pris qu'un ah non j'en ai pris deux à la cerise je pensais que j'en avais pris deux différences celui-ci sera pour vous avec ce que je vais vous montrer avec la petite nouveauté donc celui-ci sera pour vous donc j'en ai pris un pour moi et un pour vous ensuite j'ai pris j'ai pris deux gommages j'ai pas fait un énorme craquage non plus alors il faut savoir que les gommages de chez action sont géniaux là ça doit être une nouveauté là depuis pas longtemps je pense c'est peut-être l'édition non l'édition de cet été c'est celui à la à l'ananas je l'ai acheté d'ailleurs le gommage qui fait gommage de gel douche ah je l'ai pas du tout ouvert ça sent super bon par contre c'est un gommage un peu liquide je sais pas si vous verrez je veux pas faire de bêtises il est un petit peu liquide par contre je pensais que c'était un gommage un peu plus solide bon je vais pas le renverser il sent bon il sent un peu le chimique mais en général les gommages de chez action sont vraiment très très bien alors qu'est-ce qui est marqué body scrub au sucre il y a 400 grammes dedans alors j'ai essayé de lire parce qu'avec l'alu j'ai pas mes lunettes et avec l'ary night ils disent que c'est un gommage avec des extraits de fraises au sucre aux extraits de fraises enrichi à l'extrait de fraises élimine en douceur les cellules les cellules mortes je pense massé en mouvement circulaire sur la peau humide bien rincé etc puis après il faut se laver il y a 400 grammes et c'était pas très très cher par contre je suis très étonnée que ce soit liquide bon j'ai pas ouvert dans le magasin ça sent super bon bon c'est une odeur un peu chimique je vous montre pour moi c'est une nouveauté je l'ai pas vu je l'ai pas vu passer encore enfin je suis je regarde un peu moins youtube en ce moment donc voilà pour ça et ensuite ça je suis sûre c'est une nouveauté je l'ai vu passer sur instagram c'est de The Butty Debt l'autre je sais pas si c'est The Butty Debt la marque je ne sais pas il va jusqu'en 2025 celui-ci il a la date de péremption il y a 400 grammes et celui-ci c'est le gommage au café bon on connait le gommage au café il est vraiment très très bien celui de chez Action bon après il faut aimer le café c'est au café aux extraits de café scrub coffee et guarana extrait de guarana qu'est-ce qui nous marque ? alors il faut que je trouve le français gommage corporel aux particules de grains de café et à l'extrait de guarana alors je l'ai ouvert par contre au magasin pour sentir moi je trouve qu'il sent plutôt le caramel je trouve donc à tester j'adore par contre les gommages de chez Action donc là j'ai de quoi me gommer le corps voilà donc ça c'est pour le corps et c'est un flacon de 250 ml voilà ça c'est une nouveauté je l'ai vu passer il y a pas très longtemps sur instagram ou sur tiktok je ne sais plus ensuite ça c'est pas une nouveauté par contre c'est la palette Even à un moment je la cherchais elle était sortie en mars en février ou en mars je la cherchais cette palette et je la trouvais pas dans mes actions et là je l'ai trouvée par contre ouvrez bien ouvrez les bien les palettes parce qu'il y en avait qui étaient cassés il y avait des fards qui étaient cassés il y en avait au moins 3 ou 4 donc j'ai pris celle-ci il y a des mattes il y a des irisés alors j'essaierai de vous faire un crash test c'est pas évident actuellement j'ai pas vraiment le temps et comme je vous ai dit j'ai un peu mis youtube de côté je me consacre un peu plus sur tiktok car sur tiktok comme je vous l'ai déjà dit ça va plus vite petit aparté j'ai ouvert la fenêtre il commence à faire chaud oui comme je vous disais sur tiktok c'est beaucoup plus rapide je peux poster à peu près tous les jours donc voici la palette je vous montre il y a du marron pareil que les autres palettes que j'ai commandé il y a du marron du vert du rose du violet c'est tout à fait mes couleurs et cette palette-ci je la cherchais depuis un petit moment surtout la diva gold j'aime beaucoup on peut faire un maquillage assez un peu vert il y a du brillant actuellement je suis à fond dans les paillettes à fond dans le brillant j'adore j'adore ça voilà c'est une petite palette bon il n'y a pas de miroir mais vous avez un petit tuto c'est de la marque Fab Factory je pense pareil j'essaierai de vous mettre le prix dans la vidéo normalement j'ai gardé le ticket de caisse à voir si je l'ai gardé ou pas mais je suis sûre qu'elle a moins de 5 euros alors franchement ça vaut vraiment le coup la couleur champagne là elle est vraiment très très jolie j'espère que vous verrez bien je vais essayer d'enlever de nouveau le film protecteur mais bon elle est sortie depuis pas mal de temps au moins 4-5 mois je crois 4 mois sur mais je ne la trouvais pas dans mes actions et là ils l'ont ressorti par contre il y avait la grosse palette avec les fards cuits avec les papillons ça je ne l'ai pas prise c'est à peu près toujours vous savez c'est les fards ronds là c'est à peu près toujours les mêmes teintes par contre bon celle-ci ouais j'ai sûrement ces teintes là dans mes palettes c'est sûr voilà la couleur champagne elle est vraiment très très jolie elles sont toutes belles surtout la violette là verre et violet ça peut faire un beau un beau make-up donc voilà pour ça c'est des fois quand on cherche plus qu'on trouve la preuve j'ai trouvé cette palette-ci que je cherchais depuis quelques mois déjà et les petits cotons ils sont sortis il y a plus d'un an il me semble il y a au moins un an et bien je les ai trouvés alors que je pensais pas les trouver justement donc voilà voilà pour ça et ensuite petite nouveauté je l'ai vu sur un tiktok de Virginie si tu passes par là ma belle je te fais des gros gros bisous j'ai vu qu'il y avait cette nouvelle palette il y a aussi la verte et la orange qui est sortie il y a deux ans je sais pas si vous vous rappelez en 2020 la palette orange comme ceci et la jaune verte un peu fluo donc ça c'est une nouveauté vous avez un petit citron c'est la Fab Factory la Tropical Beauty et ils avaient sorti il y a deux ans je sais pas si vous vous souvenez je vous avais fait un crash test il me semble c'était la orange et la jaune il y a neuf couleurs donc elles sont vegan j'ai oublié de vous dire la Fab Factory c'est pareil et bien c'est une Fab Factory aussi pareil vegan non testée sur les animaux voilà la Yvonne et donc la rose je vais vous la montrer vous voyez c'est comme la jaune et la orange c'est des palettes avec le je vais pas arriver avec la protection comme ça vous voyez au moins personne ne met ses mains dedans alors c'est sur des teintes rose, violet tout à fait mes couleurs quand je l'ai vu je voulais voir déjà l'intérieur et quand je l'ai vu je me suis dit c'est tout à fait mes couleurs alors j'ai essayé de vous faire un petit crash test sur Tiktok donc celle-ci elle était à 1,99€ alors à la caisse je me suis dit mais on peut pas les ouvrir comme les autres juste pour voir les couleurs et à la caisse j'ai vu qu'on pouvait quand même les ouvrir donc j'ai regardé surtout si elles n'étaient pas abîmées donc celle-ci c'est la mienne et donc j'en ai pris une deuxième pour vous mais celle-ci ce sera à gagner sur mon Tiktok je vous lui mettrai mon Tiktok en barre d'infos alors je l'ai ouverte vite fait à la caisse pour voir si ce n'était pas cassé voilà comment elle se présente vous voyez tout est intact je ne vais pas trop ouvrir le miroir pour pas qu'elle ne s'ouvre vous voyez elle n'est pas cassée donc ce sera à gagner prochainement sur mon Tiktok alors quand je ne sais pas vous aurez cette petite palette et vous aurez le masque à la cerise avec le petit chouchou que je vous ai montré voilà ça ce sera à gagner prochainement sur mon Tiktok bon c'est un tout petit concours mais bon ça fait toujours plaisir pour cela il faut avoir Tiktok voilà et si vous venez de ma chaîne YouTube quand je ferai mon concours vous marquerez sous ma vidéo Tiktok quand je mettrai le concours votre pseudo YouTube ça vous donnera une chance de plus et bon au moment venu vous serez prévenu sur Tiktok voilà il faut que j'aille chercher les timbres voilà donc je pense que ça va pas être dans ça va pas être dans longtemps quoi c'est tout ce que je voulais vous dire je bafouille beaucoup dans cette vidéo il est assez tard voilà donc je vous remontre celle-ci c'est la mienne voilà c'est les teintes rose, violette alors si vous vouliez il y a deux ans craquer pour la jaune et la orange elle est de nouveau dans le magasin voilà ça je vous l'ai pas pris sur mon Tiktok dans les arrivages dans les nouveautés actions mais j'aurais dû ouais voilà je l'ai vu la rose j'y pensais plus et c'est en regardant tout en bas vous savez en bas des fois vous avez toutes petites palettes j'ai vu qu'il y avait la jaune la verte et je me suis dit est-ce qu'il y aurait pas la rose et en regardant un peu derrière il y avait les roses donc j'en ai pris une pour moi et une pour vous pour vous faire plaisir et puis pour vous remercier de votre fidélité on est à 2374 sur Tiktok donc je suis vraiment très très contente voilà Tiktok moi je trouve que c'est vraiment très très sympa donc si jamais vous voulez craquer pour cette palette alors je vous ai pas dit là vous avez pas du tout de pailleté hein deux paillettes pressées vous avez 3 mattes je crois 1, 2, 3 mattes 4 mattes et des fards satinés et brillants voilà dacré satiné je vais pas arriver à parier je suis désolée dans cette vidéo donc si vous voulez me suivre sur Tiktok prochainement je ferai un petit concours voilà pour gagner vous gagnerez ces 3 petites choses là qui sont quand même des nouveautés surtout la palette et le petit chouchou c'est ce que j'ai eu de en cadeau de chez Auré Cosmétiques mais clairement moi je peux pas m'en servir du petit chouchou il est vraiment très très joli voilà bah écoutez c'en était tout de mon petit haul enfin mon gros haul Auré Cosmétiques livre ma petite coque et mon haul action j'espère que ça vous aura plu je vous fais d'énormes bisous n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Tiktok je vous fais d'énormes bisous je regarde quand même si j'avais des fois j'avais plus rien dans mon sac non je n'ai plus rien des gros bisous à bientôt bye bye